Et bonjour à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec Rémi d'Azus 165 parce que lui Rémi il a acheté un iPhone et aujourd'hui on va installer ceci. C'est une vitre en verre trempé de chez Spigen et on va mettre ça donc sur l'iPhone et je vais vous montrer comment on fait. Alors quand vous achetez du verre trempé, comment ça se passe ? Vous recevez ça dans une petite boîte dans le cas de Spigen, attention. Donc ça se présente comme ceci, une toute petite boîte en carton, super bien etc. Avec des petites explications dessus et ils vous disent, voilà c'est le type de verre c'est 9H pour ceux qui veulent savoir. Marquez juste ici, surface hardness 9H qui vous explique quelques petits trucs, il vous dit aussi conseil d'utiliser une coque avec la vitre. Dedans, alors dedans c'est fourni avec, vous avez ceci, c'est une petite chiffonnette de peau de chamois, espèce de truc made in China, vous appelez ça comme vous voulez. Avec marqué Spigen dessus pour nettoyer l'écran, ça va nous servir pour passer un petit coup de sponge avant de mettre la vitre. Alors l'intérieur, on ouvre dedans, on ne plie jamais la vitre. Voilà, je fais exactement ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez ceci, c'est un petit chiffon à l'alcool, habibé d'alcool pour nettoyer l'écran. Vous avez ensuite ceci, alors là à mon avis, Guy Gwadstiker, bon super, je ne parle pas anglais, mais ça doit certainement être des petits stickers pour vous repérer sur votre téléphone. Et vous allez voir, c'est hyper simple de se repérer, comment mettre la vitre, etc. Et ici vous avez deux stabs shorber qui vous permet en fait d'enlever les traces de doigts. C'est une espèce de petit autocollant en fait. Vous avez donc bien entendu une petite notice qui vous dit comment il faut faire. Voilà, donc je vais quand même me garder sur le côté ce truc là pour ne pas faire de conneries. Et là, dans le petit polystyrène, c'est une espèce de petit papier bizarre, un peu bullé, etc. Le verre, voilà, et avec un petit bac pour savoir dans quel sens il faut le mettre bien. Alors commençons, premier état, il faut avoir les mains propres, bien entendu. Et dans mon cas, je n'ai pas lavé mes mains avant parce que je n'ai pas que ça à foutre non plus. Et je pense que ça fera des économies d'eau. C'est Nicolas Hulot qui va être content. Alors, la première chose à faire, c'est qu'il faut tout simplement nettoyer son écran avec ceci. Le petit machin, le colisé, ce que vous voulez. Je suppose que c'est pré-découpé et qu'on peut tirer dessus comme un sangouin. Putain que ça pue, man ! C'est de l'alcool après, vous me direz, ouais, ouais. Au moins ça désinfectera nos petits doigts. Voilà, on va déplier ça proprement. Voilà, petite lingette alcoolisée. Ouh la vache, ça me rappelle une très 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 lointaine époque. Et donc là, on y va, franco, sur l'écran, allons-y. Hop, on fait ça proprement. Voilà, voilà, pour enlever toutes les petites poussières et les petits machins, les traces de doigts, les trucs un peu bizarres. Vous prenez votre verre, voilà. Vous faites gaffe à ne pas mettre vos gros doigts dessus. Et ensuite, vous décollez le film protecteur qui a derrière le verre. Donc, vous prenez le petit machin bac qui se décolle de ce côté-là. Et on décolle tout doucement. Ça, c'est l'arrière qu'on est en train de décoller. Donc, on décolle gentiment. Pardon, je suis hors champ. Vous décollez tout. Ensuite, pour mettre le verre trempé dessus. Ça va être relativement simple. On va se repérer ici en haut. Il y a une petite encoche pour le capteur de luminosité et le haut-parleur. Donc, on va se repérer avec ça parce que le bouton Home, c'est un peu compliqué. Et là, donc, on va venir mettre notre verre tout doucement dessus. Alors, on va essayer de faire ça un petit peu proprement pour une fois. Donc, on pose d'un côté. On essaie d'aligner ça comme il faut. De toute façon, le verre prend parfaitement la taille de l'écran. Voilà, et ensuite, une fois que c'est mis très délicatement, donc, en vous repérant avec le capteur de luminosité et le haut-parleur et aussi le bouton Home, vous prenez votre petit dos musclé et vous appuyez un petit peu. Et là, il y a une bulle qui se forme. On ne la voit pas nécessairement. Et ça a toute l'air, en fait, est chassé. Ça part tout seul. Vous prenez votre doigt, vous appuyez et c'est tout bon. Et là, on va venir retirer le petit film de protection. Voilà, voilà. Mesdames, mesdames et messieurs, c'est terminé. On va prendre notre petite chiffonette et on va pousser, comme ils nous disent, vers l'extérieur du téléphone. Donc voilà, on vient d'installer gentiment un verre trempé Spigen sur un iPhone 6 Plus. Regardez un peu le résultat. C'est pas trop mal. Alors, il y a des petits reflets bizarres avec la lumière, mais je pense que ça ne se verra pas du tout en utilisation normale. Alors, s'il y a encore quelques petites bulles d'air, ça se peut. Les petites bulles d'air partent en quelques jours. Ils nous disent un ou deux jours sur la boîte. Franchement, c'est propre. Bref, donc voilà, c'est terminé. Je termine la vidéo comme ça. Donc, vous pouvez voir le résultat. C'est très propre. Il est tactile, fonctionne bien. Je fais pas plus long. On finit la vidéo à l'iPhone. Tant pis on est des barbares. C'était Seb et on vient d'installer un verre trempé sur un iPhone. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à poser des questions. C'est juste en dessous dans les commentaires. Vous posez votre question, je vous réponds. Nickel, on s'arrange, on vous vient boire un coup. Et puis voilà. Passez une bonne soirée et prenez bien soin de vous. Et surtout, joyeux Noël à l'heure tard. Et bonne année 2017 à tous. Salut, je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501